Bienvenue à vous tous, fidèles téléspectateurs, dans votre magazine. Ce jour, je reçois pour vous Sandra Mazina, j'espère que je n'ai pas massacré son nom, qui est présidente de l'ASBL Seconde Chance. Pourquoi Seconde Chance ? On en saura un peu plus. Cette ASBL fait en sorte de prendre des petites, des jeunes enfants, des orphelins et leur donner cette seconde chance justement de devenir quelqu'un dans la vie. On en saura un peu plus sur les quelques questions qu'on va lui poser et les réponses qu'elle va nous donner de tout son cœur. Je lui souhaite la bienvenue sur ce plateau. Merci infiniment. Vous allez bien. Je vais très bien, merci. Vous avez l'air rayonnante. Oh, merci. Est-ce que c'est le fait d'apporter le sourire aux autres qui vous rendent aussi rayonnante ? Je pense que oui. Apporter un sourire ou bien le sourire à un enfant défavorisé, à une famille démunie, ça fait ma joie. Et je trouve que je m'épanouis au fait en faisant cela. Et je pense que c'est un secret que j'ai. C'est ce qui apporte ce sourire sur mon visage et puis le rayonnement. Alors, je voudrais savoir, ça vous vient d'où cet esprit, ce vouloir d'apporter ce sourire justement aux êtres humains ? Je les appelle défavorisés parce que sans parents pour la plupart et d'autres peut-être avec des parents, mais qui ne savent pas retrouver leur chemin. Ça me va, bon, je vais mettre ça comme ça. L'idée au fait des secondes chances, d'où m'est venue l'idée, c'est ça, si j'ai bien compris la question ? Seconde chance, non seulement l'idée, mais aussi, je dirais, le pourquoi du choix, seconde chance. Seconde chance. Lorsque je dis seconde chance, je ne m'arrête pas là. Je dis seconde chance parce que Dieu nous accorde toujours une seconde chance. Parce que, vous savez, dans la vie, il y a des choses qui arrivent. On dit, nous ne sommes pas tous nés avec une cuillère en or dans nos bouches. Nous sommes peut-être venus de familles différentes. Il y a des personnes qui sont nées dans des familles aisées, d'autres pas. Mais malgré tout cela, malgré les backgrounds de toutes ces familles, ou bien tout simplement les choses qui sont arrivées dans la vie, il y a toujours une seconde chance. Et voilà pourquoi je dis seconde chance. Et parce que je suis chrétienne, je ne m'arrête pas là. Je dis seconde chance parce que Dieu nous accorde toujours une seconde chance. Une ASBL qui voit le jour, quand exactement ? Une ASBL qui voit le jour officiellement en 2022. Mais je voudrais souligner que depuis 2009, nous faisons des actions ici à Kinshasa. Plus particulièrement dans des quartiers réculés de Mongafu, Lamitendi, Mbenseke. Nous faisons des activités depuis 2009, mais c'était hors caméra. Personne ne nous connaissait. Nous venons, nous aidons, nous répartons. Et on a commencé depuis 2009. Mais officiellement, il fallait faire des papiers, il fallait faire tout ce qu'il fallait faire. C'est depuis 2022. Une ASBL de plus ou une ASBL qui apporte un plus ? Nous, nous ne sommes pas une ASBL de plus. Parce qu'en fait, seconde chance, oui, c'est vrai que tout le monde dira ASBL sans but lucratif. Mais vous allez comprendre que depuis 2009, nous avons fait ce que nous avons fait avec nos propres fonds. Sans pour autant demander quoi que ce soit, à qui que ce soit. C'était vraiment de nos poches. Donc je dirais une ASBL... qui va toucher et qui touche déjà, mais qui va continuer à toucher des vies. Alors cet ASBL a, je dirais, un objectif ou deux, ou se focalise sur deux catégories de personnes. Les orphelins et puis les filles-mères. On va dire les orphelins, oui, les filles-mères, mais aussi tout simplement les familles défavorisées. Oui, c'est vrai que nous parlons des orphelins, nous parlons des filles-mères, mais il y a aussi de ces familles, de ces parents qui ne savent pas où tourner de la tête. Et donc nous ne pouvons pas tout simplement dire, oui, nous allons tout simplement voir les orphelins et les filles-mères. Mais qu'en sera-t-il de ces parents qui ne savent pas où tourner de la tête ? Donc nous nous disons, ce sont les vulnérables. C'est vrai, nous disons présentement, avec les moyens que nous avons, on va se focaliser sur les orphelins, les filles-mères, quelques familles défavorisées, mais nous pensons que, par la grâce des dieux, nous allons vraiment aller de l'avant et essayer de toucher beaucoup plus. Mais les familles défavorisées, puisque, bon, pour cette émission, on ne va pas être très focus sur elles, pas qu'on les appelle, non, pas du tout. Mais elles sont quand même nombreuses. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Comment vous les ciblez ? Ok, elles sont nombreuses, comme vous venez de le dire, Mais nous sommes en train de cibler un coin de Kinshasa. Parce qu'encore une fois, nous n'avons pas encore les fonds qu'il faut pour essayer de toucher beaucoup plus. Et donc, pour l'instant, nous ciblons Mongafoula, Mitendi, Mbenteke. Nous sommes en train de cibler ces quartiers-là, ou bien cette commune-là. Et c'est comme ça que nous sommes en train de progresser. Nous avons en place des personnes qui habitent le coin et qui nous disent « Maman Sandra, Papa Patrick, il y a telle famille qui a perdu, peut-être il y a ses enfants qui ont perdu leur père, mais la maman est là, ou bien tout simplement la maman n'est pas là, ou bien tout simplement c'est vraiment une famille qui souffre. Et donc, nous venons en aide à ces gens de famille. Est-ce qu'à ce stade-là, vous faites un pont, par exemple, avec un orphelinat ? Oui, nous avons un orphelinat que nous soutenons déjà, ça fait quelques années. Et donc, chaque fois que nous allons à cet orphelinat, nous visitons les enfants et nous les aidons par différents moyens que peut-être nous aurons le temps d'élaborer. Et par rapport aux enfants, par exemple, qui sont orphelins, qui sont encore dans la communauté, je vais appeler ça communauté, qui ne sont pas encore dans l'orphelinat, je ne pense pas que je sois, ou bien nous soyons en mesure de dire « Prenez ces enfants dans votre orphelinat », mais nous pouvons partager cette information afin qu'ils puissent faire le nécessaire. Alors, vous dites tout à l'heure que vous êtes en partenariat, on va dire comme ça, avec un orphelinat. Un orphelinat qui prend en charge des enfants de quelle tranche d'âge ? Et qu'est-ce que vous leur apportez précisément chaque fois que vous êtes ici ? Oui, cet orphelinat que nous visitons chaque fois, et nous sommes partenaires avec cet orphelinat, en tout cas, ils ont des enfants à partir d'une année, on va dire même moins d'une année, parce que la fois passée lorsque nous sommes allés, nous avons trouvé un bébé de deux ans qui n'était pas là l'année passée lorsque nous sommes arrivés. Alors, j'ai posé la question de savoir, ce bébé, il a quel âge ? On me dit, il a deux ans. J'ai dit, l'année passée lorsque j'étais là, je n'avais pas vu ce bébé. Et on me dit, effectivement, lorsque vous êtes répartis, on est venu nous déposer les bébés. Il avait à peine un an. Donc, par là, je veux dire que cet orphelinat accueille les enfants, tout simplement. Ça dépend des enfants. Et parce qu'ils nous ont aussi dit qu'il y avait des jumeaux qui étaient vraiment bébés de six mois qu'ils avaient accueillis. Mais par la grâce de Dieu, ces jumeaux ont été adoptés. C'est ce qu'ils m'ont fait savoir. Donc, je dirais, c'est à partir de la naissance jusqu'à 17 ans. Et qu'est-ce que votre ACBL fait exactement pour ces orphelins ? Certainement, comme d'habitude, des vêtements. Mais est-ce que vous ne pensez pas faire un peu plus pour ces enfants qui n'ont plus, justement, des parents et qui devront devenir des personnes respectables et respectées dans la nation ? Bien sûr. Bien sûr que nous pensons à ça. Déjà, je vais un tout petit peu toucher à ce que je fais professionnellement. Je suis assistante sociale. Et donc, en tant qu'assistante sociale, je milite contre l'injustice. L'injustice, ce n'est pas tout simplement ce qu'on peut penser, mais c'est aussi cette différence par rapport à la manière dont nous vivons. Il y a des personnes qui mangent le matin. Il y en a qui ne mangent pas. Il y a des personnes qui vont à l'école. Il y en a qui n'y vont pas parce que, tout simplement, il n'y a pas le moyen. Et donc, avec ma casquette… Heureusement que la gratuité de l'enseignement… Oui, oui. Et là, c'est une très bonne chose. C'est une très belle initiative, d'ailleurs, parce que dans des pays comme je réside en Angleterre, la gratuité, ce n'est pas tout simplement l'école primaire, ni seconde. Oui, jusqu'au sixième des humanités, c'est gratuit. Tout est gratuit. Et donc, avec cette casquette, comme je disais, d'assistante sociale, je n'aime pas voir l'injustice. Parce que, quelquefois, nous vivons l'injustice, pas parce que nous l'avons voulu, mais parce que, tout simplement, nous sommes dans une ville, ou bien, tout simplement, nous sommes sortis des familles déjà défavorisées, et donc, nous subissons cette injustice que nous n'avons pas cherchée nous-mêmes. Et donc, avec seconde chance, je me dis, oui, ces enfants n'ont peut-être pas de parents. Ils ont été abandonnés. Mais moi, étant une mère, étant aussi une chrétienne, je me dis, je dois démontrer l'amour. L'amour, ce n'est pas tout simplement d'apporter un cahier aujourd'hui, et puis dire au revoir, que Dieu te bénisse. Ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas tout simplement donner un pain aujourd'hui, et puis dire, ben, j'ai fait ma part. Non. Parce qu'on mange le pain aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fera demain ? Et donc, avec seconde chance, nous visitons les orphelins. Sur le quotidien. Voilà. Nous apportons les fournitures scolaires, par exemple, pour la rentrée des classes. Nous apportons la bouffe, parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. L'enfant peut aller à l'école, mais si le ventre est affamé, c'est compliqué. Donc, nous apportons la nourriture. Mais nous ne nous arrêtons pas là. Parce que je me dis, cet enfant qui va à l'école, l'enfant a peut-être 5 ans, 7 ans, il a besoin de s'épanouir. Il faut des jouets appropriés à son âge, parce que ça va affecter ses émotions. Et donc, nous apportons des jouets. Ça peut paraître simple, mais c'est très important. C'est très important pour la psychologie de l'enfant. C'est très complexe, l'enfant, avec les autres qui ont leurs parents avec eux et qui savent offrir des présents. Tout à fait, tout à fait. Nous apportons des vêtements, comme tout le monde. Mais je pense que notre particularité, c'est aussi de voir, OK, lorsque l'enfant grandira, quel sera son avenir à 17 ans, 18 ans ? Qu'est-ce que cet enfant pourra faire ? Par la grâce de Dieu, on me dit, et je crois, que ces enfants vont tous à l'école. C'est ce que je sais. Mais je me dis, et nous nous disons avec seconde chance, c'est qu'il faut que nous puissions avoir des formations mises sur place. Par exemple, la coupe-écouture, mécanique, esthétique, tout simplement pour aider ces enfants à apprendre un métier afin qu'ils puissent pouvoir s'épanouir dans la vie. Parce que lorsqu'on ne travaille pas dans la vie, lorsqu'on est oisive, c'est compliqué. Et donc, on se dit, il faut des formations, il faut des métiers pour aider ces enfants. Ce n'est pas tout simplement le pain aujourd'hui, mais c'est aussi leur futur. Qu'est-ce qu'ils vont devenir demain ? C'est ça, c'est grande chance. En dehors du fait qu'ils sont scolarisés, à ces enfants, vous ajoutez des formations, je dirais, professionnelles ? Oui, lorsqu'ils seront en âge de pouvoir commencer des formations professionnelles, oui. Et c'est quel âge ? Parce qu'ils quittent justement l'orphelinat à 17 ans. Tout à fait, tout à fait. Si je veux me référer à l'Angleterre, de là où je viens, c'est déjà à partir de 15 ans qu'on peut commencer à former un enfant. Parce que tout le monde n'est pas appelé à aller à l'école. C'est vrai, nous partons à l'école, tout le monde n'est pas appelé à aller à l'université. Il y a des personnes qui vont utiliser leur main pour travailler. Et donc, ce n'est pas tout simplement finir, avoir le bac, c'est très bien. Mais après ça, ou bien, il y a même des personnes qui ne finissent pas le bac. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas grave. Il faut s'arrêter. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis, il faut connaître les enfants que tu as. Et donc, si tu trouves que l'enfant n'est pas très fort par rapport à l'école, on va dire mainstream, le mot m'échappe en français. L'orienter. L'orienter, voilà. Donc, il faut déjà commencer à le pousser, à apprendre un métier pour que demain, cet enfant ne puisse pas se dire, je n'ai pas eu la chance. Nous voulons donner la chance à cet enfant. Et déjà, à partir de 15 ans, je pense que c'est un âge où on peut commencer déjà à orienter l'enfant. Comme quoi, je ne pense pas qu'on doit continuer par ce chemin. Pourquoi ne pas essayer celui-ci ? Donc, pour l'instant, avec seconde chance, dans cet orphelinat, vous n'avez pas encore commencé des formations professionnelles. Non. Mais c'est en vue. C'est en vue. C'est en vue, tout à fait. Là, c'est plus clair. Alors, on va quand même aller de l'autre côté. Oui. C'est du côté des filles mères. Oui. Il y en a tellement aussi dans la ville. On a l'impression, on va le dire, que c'est un fléau. Mais c'est à cause de beaucoup de raisons, ça aussi. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de raisons. Elles ne sont pas souvent en tort. Mais bon, ça arrive. Pourquoi avoir mis cet accent sur les filles mères ? Parce que, justement, je trouve qu'il y a beaucoup de filles mères qui ne sont pas comprises, pas du tout. Comme vous l'avez dit, il y a plusieurs raisons pour lesquelles ces filles sont devenues mères avant le temps. Et c'est aussi quelque chose qui me touche particulièrement, que je ne veux peut-être pas élaborer ici. Mais je me dis, si je peux accorder une seconde chance à une fille mère de se dire, oui, j'ai un enfant. Oui, j'ai peut-être gaffé. Mais je peux encore me ressaisir et faire quelque chose de ma vie. C'est ce que nous voulons faire. Peut-être que j'en ai même eu deux. Peut-être trois. Parce que nous en avons qu'il y a deux. Et je pense qu'elle est enceinte encore. Donc, j'ai dit à cette fille, j'ai dit, qu'est-ce que tu es en train de chercher ? Mais bon, oui, tout à fait. Mais il ne faut pas... Au fait, nous ne condamnons pas, parce que nous ne connaissons pas les ténants et les aboutissants. Mais nous nous disons, il y a certainement une raison. Et surtout que nous connaissons vraiment que ce sont des personnes déjà désœuvrées qui peut-être se donnent tout simplement parce qu'il leur manque le pain. Voilà la raison pour laquelle, d'ailleurs, on s'est dit, OK, ne te donne pas pour le pain. Nous allons t'apprendre un métier afin que tu puisses acheter ton propre pain. Ne te donne pas tout simplement pour 500 francs, 1000, je ne sais pas. Ça me rappelle, je vais un peu vous interrompre. Ça me rappelle peut-être, je ne sais pas, 17, 18, 20 ans en arrière. Je parlais avec une jeune demoiselle de mon quartier à l'époque. Je lui disais, mais écoute, tu n'as pas une bonne vie. Il faut arrêter ci, il faut arrêter ça. Elle me regarde droit dans les yeux. Bien joli, je peux arrêter aujourd'hui même. Est-ce que tu me prends en charge ? C'est ça. Et donc après, tu te rends compte que ton conseil, bon, oui, c'est bien ce que tu dis, mais ce n'est pas possible. Tout à fait. Et d'ailleurs, ce que vous venez de dire, excusez-moi, la Bible dit, je me réfère à la Bible parce que je suis chrétienne, la Bible dit, l'évangile, la pure, la vraie, c'est de visiter, c'est de donner. Nous ne pouvons pas dire arrête ça sans pour autant donner une solution. Donc lorsque nous nous disons à une personne, ce que tu fais n'est pas bon, mais quelle est l'alternative ? Quelle est la solution ? Et donc voilà, c'est vrai, on dit arrête ça, mais après ? Après, je fais quoi ? Après, je fais quoi ? Après, il y a seconde chance. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement avec, pour et avec ces jeunes filles ? Alors, pour et avec ces jeunes filles, nous leur apportons aussi des vivres, parce qu'il faut qu'ils mangent, nous leur apportons aussi des vêtements. Et là, vous les rendez visite dans leur famille respective ? En fait, ce qu'on fait, c'est de les rassembler. D'accord. C'est de les rassembler à un endroit précis, et elles savent tous que Maman Sandra, Papa Patrick, avec tous les autres vont venir, et donc ils sont tous là, ou bien elles sont toutes là, à nous attendre, nous les rassemblons, nous partageons ce que nous apportons, le vivres, les vêtements, les pagnes, et tout ce qu'on peut. Et par la grâce des dieux, nous avons pensé acquérir des hectares que nous mettons à disposition, et on dit, on ne peut pas continuer à vous donner le pain tous les jours, vous devez savoir travailler. Et donc, ces filles qui voudront cultiver la terre, elles vont le faire, et celles qui voudront... C'est une richesse d'ailleurs. C'est une richesse énorme. Il faut tout simplement s'y mettre. Voilà. Et donc, nous leur donnons ce qu'il faut, et c'est à elles maintenant de se prendre en charge, c'est à elles maintenant de pouvoir cultiver la terre, c'est à elles maintenant, lorsque notre... Comment on va l'appeler ? La personne qui va les apprendre le métier va dire, ok, nous commençons aujourd'hui, c'est à elles de se disponibiliser, parce qu'on ne peut pas les pousser. Et donc, nous, nous faisons notre part, mais elles doivent aussi faire leur part. Mais est-ce que vous avez eu un parcours avec elles, par exemple, pour les sensibiliser ? Parce que tout commence et passe par la sensibilisation. Sinon, ça entre dans leur veuille gauche, et ça sort de l'autre côté. Est-ce que, pour toutes celles que vous avez, je dirais, avec vous, pour la majorité, est-ce qu'elles ont compris c'est quoi votre vision pour elles ? Oui, je dirais qu'elles ont compris. Elles ont compris parce qu'elles me rappellent à chaque fois, « Maman, tu avais dit ceci. Maman, nous attendons. Maman, nous sommes partantes. » Donc, elles ont compris la vision parce que je leur dis, vous le savez, je leur dis, et je profite de le dire comme ça à la télé, merci, que ce que nous faisons maintenant, c'est vraiment avec les fonds propres. Au fait, ce que nous sommes en train de faire présentement, c'est prendre les épargnes de nos enfants, mes enfants biologiques, pour les donner à ces filles-mères. Mais je leur dis toujours, vous devez en profiter maintenant. Parce que si ça se trouve, si je n'ai pas de subsides, si je n'ai rien, ça pourrait un jour s'arrêter. S'arrêter. Parce que mes enfants diront, « Maman, tu ne vas pas nous mettre en galère parce que tu en as d'autres de l'autre côté. » Tout à fait. Donc, je dis, profitez. Pendant qu'il est temps, profitez. Et elles sont motivées. Elles veulent vraiment. Elles ont compris la vision. Elles ont compris le souci que nous avons. Et elles disent, « Maman, nous voulons le faire. » Et c'est ça qui est bien. Est-ce que vous ne pensez pas, justement, frapper la porte de certaines autres personnes, justement, pour vous aider, pour vous appuyer ? Vous voulez rester seule ? Pas du tout. Je vais vous dire une chose. J'ai essayé de frapper la porte. C'est toujours pas évident. Ou bien les portes. J'ai eu des promesses, des très belles promesses, qui ne se sont pas encore réalisées à ce jour. Mais je crois qu'il y a une personne qui est en train de suivre. C'est où ma caméra ? C'est celle-là. Je crois qu'il y a une personne qui est en train de suivre maintenant, qui sera touchée par ce que nous sommes en train de faire à seconde chance, et qui va certainement nous contacter. Parce que seuls, nous ne pourrons pas faire, nous ne pourrons pas atteindre plusieurs jeunes filles, plusieurs familles. Mais avec l'aide de cette personne qui est en train de suivre maintenant, nous pourrons y arriver. Donc, oui, nous avons besoin d'aide. Parce que, comme je disais, je dois travailler pour pouvoir aider ces enfants, mon mari d'eux-mêmes, et quelques personnes, une poignée vraiment des personnes qui se disent, Maman Sandra, nous croyons en cette vision, nous voulons t'aider. Mais s'il y a des organisations qui pourraient aussi aider, en tout cas, nous pourrons faire beaucoup plus que ce que nous sommes en train de faire maintenant. Quelle est votre vision pour demain ? Vous avez parlé de l'agriculture pour ces jeunes filles ou jeunes dames. Mais est-ce que vous vous arrêtez seulement à ça ? Pour les enfants-là, vous avez dit tantôt que vous alliez les emmener à apprendre des métiers. L'agriculture, c'est bien, mais c'est quand même dans le long terme. Tout à fait. Est-ce que, pour ces jeunes filles, vous n'avez pas prévu du court ou du moyen terme avec des métiers aussi, par exemple ? Bien sûr. L'apprentissage des métiers. Bien sûr. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que nous pensons à la formation de coupe et couture qui, on m'a dit, en une année, une personne peut pouvoir déjà se débrouiller. Même moi. Même moi ? Même moi. Oh, gloire à Dieu. Moi, j'ai tenté ça. Ah oui ? À un moment, j'ai tenté. Et puis, bon, je suis arrivée quand même à confectionner une chemise. Ah, mais c'est très bien. je ne suis pas restée dedans que j'ai un peu perdu les bases. Mais sinon, pour celle qui a de la volonté, en tout cas, peut-être même que six mois, c'est beaucoup. On m'avait dit plus ou moins six mois. Mais, vu la manière dont les choses évoluent quand même ici, au pays, je n'aime pas lorsque quelqu'un m'a dit six mois, je double cela. Parce que deux fois, je comprends. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai dit une année. Parce que je ne veux pas, que après six mois, on me dise, maman, ce n'était pas possible. Ce n'est pas possible. Est-ce qu'on peut encore faire deux mois de plus ? Exactement. Donc, j'ai tendance à doubler ce qu'on me dit parce que, tout simplement, les réalités sur terrain peuvent être différentes. Et comme je disais, pour les filles mères, nous avons la coupe couture, nous avons l'esthétique qui va commencer aussi très, très bientôt. Pour les jeunes gens aussi, nous avons quand même quelques jeunes garçons qui nous disent, maman, nous, c'est la mécanique. Bon, nous ne pouvons pas tout commencer en un coup parce que ça va démonter. Surtout qu'il n'y a pas de subsides. Exactement. Exactement. Parce que là où, en tout cas, c'est que nous faisons maintenant, comme je disais, et je veux le redire encore, c'est vraiment, ça sort de nos poches. Et donc, comme nous n'avons pas encore de subsides, on va vraiment mollo-mollo jusqu'à ce que la personne qui est en train de suivre se décide. Se décide de mettre la main à la pâte. Voilà. C'est alors que nous pourrons faire beaucoup plus et puis nous irons plus loin. Alors, j'avais comme une autre question à vous poser. Ces enfants qui quittent demain l'orphelinat, on va revenir à l'orphelinat, qui quittent demain l'orphelinat à 17 ans, puisque vous êtes en partenariat, je mets vraiment entre guillemets, en partenariat avec cette orphelinat, demain, ces enfants rentrent dans la rue ou ils sont replacés en famille ou dans des familles d'accueil. Oui, ça reste famille. Parce que le danger, justement, c'est qu'à 17 ans, on est encore mineurs, certes, on se retrouve dans la rue, mais même avec un métier qui me permet peut-être juste d'avoir mon pain et non un loyer. Comment vous comptez, je dirais, apporter solution, justement, face à ce grand problème. Parce que, bon, ça, c'est un projet. Je suis arrivé à une année, je quitte à 17 ans, je suis mineure. Je sais me débrouiller, faire de la mécanique ou de la coupe-couture, par exemple, mais après, ça ne me permet pas d'avoir un loyer. Ça, c'est un projet à long terme que nous aurons le temps de parler aussi avec les responsables de l'orphelinat parce que nous nous disons que 17 ans, pourquoi ne pas attendre jusqu'à ce que l'enfant arrive quand même déjà à 18 ans ou sinon un peu plus. Je pense que l'orphelinat dira, maman, nous n'avons pas le moyen nécessaire. En fait, tout révolve sur les finances parce que l'orphelinat certainement dira, maman, nous voulons bien faire cela, mais comment on va faire ? Nous avons d'autres enfants qui arrivent. Et donc là, il faudra encore leur dire OK, garder ces enfants moyennant autant par mois, sinon c'est compliqué. Je sais qu'on va y arriver, je sais qu'on arrivera là, mais si nous aurons le moyen, les finances pour faire cela, nous allons faire cela parce que 17 ans, ce n'est pas assez. Je vais prendre un exemple. Vous savez, les enfants orphelins ou bien tout simplement les enfants qui ont été arrachés de leurs parents en Europe, qui sont placés dans des familles d'accueil, à 18 ans, on ne leur dit pas au revoir, bye-bye. Nous sommes obligés de marcher ensemble, de les accompagner jusqu'à 25 ans. Jusqu'à 25 ans. C'est comme un âge de maturité. Oui, bien qu'ils aient 18 ans, ils ne sont peut-être pas encore dans des familles d'accueil, mais par rapport aux lois qui régit le Royaume-Uni, nous les accompagnons jusqu'à 25 ans. Et donc, lorsque je me réfère toujours à ce que je fais de l'autre côté, parce que n'oubliez pas, c'est ma profession, je me dis, pourquoi ne pas faire la même chose ici ? Nous devons les accompagner. Et je pense que c'est ce que nous ferons avec les moyens que nous aurons. Parce qu'en fait, je suis vraiment, je crois, je crois que nous allons y arriver. C'est peut-être pas facile et je vais vous dire, comme je pense que je l'avais déjà dit, en 2009, lorsque nous avions commencé, nous l'avons fait tout seul, mon mari et moi, sans l'aide d'une, même pas une personne, même pas 100 euros, rien du tout. On l'a fait toutes ces années, tout seul. Et en 2022, les gens ont commencé à voir les images et là, nous avons une poignée de personnes qui se sont dites, maman, à chaque fois que vous allez faire une descente, on va peut-être donner 100 euros, on va peut-être donner 50 euros. Mais toutes ces années, nous l'avons fait seul. et donc je crois que si ces personnes commencent à voir quelques images, nous aurons beaucoup plus de personnes qui vont pouvoir aider et nous ferons plus. Que Dieu vous bénisse. Merci. On va suivre cet extrait sur vos descentes sur terrain et vous allez nous dire en dernier moment votre dernier cri, si vous voulez, d'alarme. Ma famille Second Chance, comme vous savez, c'est Maman Sombra. Dieu nous a fait confiance. Dieu nous a demandé d'accorder une seconde chance à une personne qui est désœuvrée. Principalement les orphelins, mais surtout les filles mères et tout simplement les familles vraiment désœuvrées. Alors, au lieu de donner du pain tous les jours à une personne, nous avons pensé à investir avec nos propres fonds, acheter ce que vous voyez. Nous avons pensé investir, acheter et puis par la grâce de Dieu accorder à ces familles de pouvoir travailler la terre pour pouvoir subvenir à leurs besoins. qui s'amornaient, ils ont eu et qui s'amornaient. Aujourd'hui, c'est un jardin qui s'amornaient. Moi, j'ai prie pour la vie d'Abbissons. Qui est-ce? Joana. J'ai prie. J'ai prie. Star de la vie d'Abbissons. Maman! J'ai prie. Pan, 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 pan. Mon gars, comment ça va? Ça va? Le Seigneur te bénisse. Nous avons salué à la vie d'Abbissons. Je suis maman. Maman! Oui? Maman. Oui, je suis maman. Ok, tu peux prendre. Vas-y. Voilà. Il y a une bonne année. 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 Il y a une année. Ça fait une année déjà. Oui, ça fait une année. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. On va donner à tout le monde. On va prendre la poupée. Attendez, attendez, attendez. C'est qui qui n'a pas eu? Toi, tu le prends la poissière. Non, toi tu as quel âge? Et toi tu as quel âge? Et toi tu as quel âge? 8 ans. Ah, j'ai trouvé une poupée ici. Moi! C'est qui qui n'a pas? Toi tu as une fille. Toi tu as quel âge? 10 ans. Et toi tu as quel âge? 7 ans. 7 ans. Ça, c'est une fille. Oui. Ok, on va trouver. On va trouver, on va trouver. Mais les autres ne sont pas là. Il faudra donner aussi aux autres. Non, toi tu as déjà eu une voiture. C'est qui qui n'a pas de voiture? Toi? Toi tu as eu d'où? C'est qui à ma douleur. Qu'est-ce que ces images vous disent? C'est... Les émotions, au fait, c'est vraiment mélangé. Comme on dit, mixed feelings. C'est-à-dire, lorsque je vois les images, en moi, je dis, Seigneur merci, parce que j'ai pu donner un sourire, pas toute seule, mais avec toute mon équipe. Nous avons pu donner un sourire, mais je dis aussi, Seigneur, la tâche est immense. Comment on va s'en sortir? Je vais vous dire, une fois, nous sommes allés à l'orphelinat, j'ai porté un bébé, je ne pouvais pas, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, comment est-ce qu'on va faire? Donc, ces différentes émotions, oui, c'est vrai, nous donnons de la joie. Oui, c'est vrai, nous apportons un sourire, mais il y a tellement des choses à faire. Tellement des choses à faire. Et ça, ça demande un soutien. Est-ce que je peux ouvrir mon cœur et parler à une personne? Et ce sera certainement la dernière des choses que vous allez faire sur ce plateau. Regardez la caméra, exprimez-vous librement. Merci. Voilà. Moi, c'est Maman Sandra, seconde chance, parce que Dieu nous accorde toujours une seconde chance. Amen. Nous voulons nous toucher parce que nous croyons que ce sont des enfants qui n'ont peut-être pas souhaité être là où ils sont. D'ailleurs, je ne pense pas qu'ils ont souhaité, mais ce sont les choses de la vie. Ils sont arrivés là où ils sont arrivés. Mais nous croyons que le soleil, lui, pour tout le monde. Et parce que le soleil se lève, il y a de l'espoir. Et nous voulons donner de l'espoir, la joie, l'amour à ces enfants. Nous voulons partager cet amour au moyen des libéralités, différentes choses que nous voulons faire. Mais nous savons que nous sommes limités parce que nos revenus sont limités. Mais si ensemble, nous nous mettons, si nous nous tenons la main pour pouvoir apporter quelque chose, nous pourrons toucher beaucoup plus d'enfants. Voilà pourquoi aujourd'hui, je fais appel à vous. Grâce au plateau de Madame Jolie, je voudrais que vous puissiez nous aider. Nous sommes sur Facebook, la page Seconde Chance. Vous pouvez nous contacter. Nous sommes sur WhatsApp, le numéro plus 44-755-7195-975. Et notre page web sera opérationnelle dans quelques jours. Nous allons partager aussi cette information. S'il vous plaît, s'il vous plaît, venez nous aider afin que nous puissions apporter un sourire, afin que nous puissions donner une seconde chance à une personne parce que Dieu nous accorde toujours une seconde chance. Amen. Je lui dis Amen. Amen. Et je vous remercie Merci d'être passée sur ce plateau pour attirer les regards sur ce que vous faites, pas pour vous, mais pour sauver des enfants qui ont droit de devenir des hommes et des femmes capables demain. Nous avons donc terminé pour cette émission. Vous avez entendu le cri lancé par notre invité. et ayez le cœur, je veux dire, la main sur le cœur et agissons ensemble pour le bien-être de ces enfants. Je vous retrouve très prochainement avec une autre invitée et avec le même plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada